c'est un quartier de paris longtemps anesthésié par la pandémie en temps normal ils débordent de vie cette chape de plomb sur montmartre a provoqué un déclic chez l'une de ses habitantes je m'appelle mélina j'ai 26 ans je suis pharmacienne ma vie à paris avec ce petit quotidien qui est hyper agréable ça a été un petit peu chamboulé par par l'arrivée du co vide aujourd'hui je me rends compte qu'il manque quelque chose face à ces rues vides et cette grisaille mélina décide de changer d'air en répondant à une offre d'emploi sous les tropiques il n'y avait pas beaucoup de détails il y avait juste marqué poste poste cdi à pourvoir en nouvelle calédonie j'ai appelé le titulaire et puis on a eu un entretien d'embauche complètement improvisé il était deux heures du matin ici en france et on a plutôt bien matché le titulaire m'a dit pour moi c'est ok feu vert j'ai envoyé des messages à tous mes proches préparez vous dans deux mois je pars en calédonie heureusement que ça fait automatiquement je sais pas où c'est c'est pas là j'aurais été très douée avec la fille 6 au bac très forte c'est là inquiétant de disparition la plage lumea requin paysage incendie ils sont pas toujours très rassurant quoi parce que moi tout le monde me dit c'est super par voilà les cyclones les séismes et puis le recul en ce matin d'hiver melina part travailler une dernière fois un ultime trajet à travers les rues de montmartre ce quartier qu'elle aime tant je suis contente d'avoir l'occasion quand même de dire au revoir et en même temps c'est beaucoup d'émotion et c'est et c'est vrai que je suis un peu stressé salut les filles ça va ça va dans mes cartons bonjour c'est mon dernier jour aujourd'hui oui je pars travailler en calédonie n'y a pas de covide du tout d'accord ils sont pas de masques je vous remercie merci beaucoup au revoir et puis bon courage et puis peut-être qu'on se reviendra dans quelques années quand je reviendrai merci beaucoup au revoir je suis contente de laisser cette morosité bien évidemment je suis pas maso je vais pas dire ben non j'adore être ici porter des masques ne pas voir mes proches me mettre à quatre mètres de distance enfin moi cette année j'ai j'ai enterré mon grand père et j'ai pas pu prendre ma famille dans mes bras donc ça a été horrible je l'ai appris la pharmacie je me suis évanouie dans les compresses ça a été une sacrée expérience a été très difficile donc aujourd'hui j'ai le sourire mais ça n'a pas été le cas toute l'année ça a été très dur pour tout le monde vraiment donc là c'est le village où je vais habiter tu vois je pense à ça moi tu penses à être comme ça ouais bah c'est à 22000 km seulement donc c'est sympa et là c'est un petit îlot qui est en face en fait je veux pas quel sentiment à voir entre eux je suis content pour toi en même temps je suis triste parce que je te reviendrai bah oui bon dans deux ans quand je reviendrai j'ai l'impression que je quitte un peu le navire et ce n'est pas une impression c'est le cas et j'ai pas envie de faillir aussi à un peu bah voilà on fait partie des gens sur qui on compte aujourd'hui en tout cas on s'écrit mais oui bien sûr tu vois tu avais des petits trucs comme ça avec plaisir bah oui c'est super je suis encore sous le traumatisme non non faut pas faut pas merci beaucoup javier bonne soirée le gâteau je suis trop excitée moi toujours toujours t'arrives jamais toi voilà des petits desserts avant son départ trop bon ça j'aurais passé en calédonie astrid et yoana ça a été des collègues exceptionnels qui m'ont énormément appris ça a été un lien qu'on qu'on a qu'on a eu qui a été très fort d'avoir des rêves c'est voilà pour moi c'est très important et je suis très contente et très fière de toi merci moi yo yo j'aurais fait un gros bisou mais alors avec le kovid et tout ça merci les filles pour ce beau moment mais surtout merci surtout pour les moments d'avant où il n'y avait pas de gâteau mais je savais qu'on allait nous souffrir ça va ça va beaucoup manquer cette équipe ils m'ont beaucoup appris et c'est pas quelque chose qu'on a la chance d'avoir dans tous les métiers dans toutes les équipes bon allez dernier jour qu'est ce que je peux te souhaiter planter surtout bonheur voilà tu travailles bien comme ici je peux pas faire des bisous ben non c'était en courant par les messages et tout ça ça marche oui ça marche demain la jeune pharmacienne fera aussi ses adieux à paris pour embrasser une nouvelle vie à l'autre bout du monde il est 5 heures paris est encore endormi pour melina la jeune pharmacienne c'est le jour du grand départ ça c'est waterproof ok on pleure un peu avec mon père et pénible il serait là à 15 et 38 c'est le jour où l'on a dit ça qui est en fin j'ai oublié l'ordi C'est incroyable, vous partez au bout du monde. Mon père a un petit grain, je suis folle de mon père, je l'adore. C'est hyper dur de quitter ses proches de manière générale, mais c'est encore plus dur lorsque la personne en face lui fait culpabiliser. De toute façon, les carottes sont cuites, les choses sont faites. Cette décision, moi je n'en ai pas soutenue. Je suis une fille unique, donc presque entre guillemets, la seule personne qui me reste ici en France. Amsterdam, deuxième escale Tokyo, troisième arrivée Nouméa. Je ne sais même pas pourquoi je souris, ça ne sert à rien. Je sais que pendant un grand moment, je ne verrai plus ma fille. Ça me fait un sentiment que je n'arrive pas d'ailleurs à le décrire, parce que c'est la première fois. Tchin tchin au café ? T'es content pour moi quand même que je fasse des nouvelles choses ? Oui, mais bon, pas si loin. Il t'arrive quelque chose, n'importe quoi, je ne peux pas du jour au lendemain venir. Ça c'est, bien sûr. Après, on va espérer qu'il ne se passe rien. Moi, je pense qu'au fond, il a surtout peur que je ne revienne pas. Il aura beau mettre l'effort, mais puis c'est une peur qu'on peut comprendre en tant que parent. Je pense que ma mère a la même. Ah bah c'est là. Par contre, là, je ne pourrais pas passer moi, maman. Non, là, c'est moi qui vais faire la queue. Moi, je le vois peut-être pas venir, mais 26 ans, une fille célibataire, elle trouve quelqu'un de là-bas, une tombe amoureuse, voilà quoi. Donc là, on ne pourra rien faire. Allez. Maintenant, tu plaires, toi. Tu as voulu me chercher, hein ? Non, je ne sais pas, parce que je me rends compte ce matin. Tu me racontes que tu vas si loin. Je ne me rends pas compte que je vais loin, mais je me rends compte que je parle. Si tu n'as pas de message, c'est que je n'ai pas eu de Wi-Fi. J'imagine. Allez, on t'attend. Quand je dis au revoir à mon père, j'ai la sensation que je ne le reverrai jamais. C'est complètement idiot, parce que je sais que je vais revenir. Et j'ai peur qu'il m'en veuille, qu'il ait la sensation que je l'abandonne, alors que je ne l'abandonne pas. Je vais juste commencer quelque chose de nouveau. Je te remercie, c'est tout bon. Ça va ? Oui, ça va. C'est mon 60e test, donc c'est comment ça allait ? Je te laisse ouvrir la bouche. Je l'avais mes dents. Et tu tires la langue. C'est génial. Ne bouge pas, c'est pas grave. Super. Je suis vraiment stressée. J'ai l'impression d'avoir 17 ans et d'aller au bal de promo. C'est un enfer. J'espère vraiment que tout va bien se passer et que d'ici une heure ou deux, je serai enfin sortie de prison. Après une quatorzaine à son hôtel et un test négatif, Mélina, la jeune pharmacienne parisienne, peut enfin sortir et profiter de Nouméa, loin des affres du Covid. Un moment de répit avant de rejoindre sa destination finale, Kumak, un village de 4000 habitants en Brousse calédonienne. La jeune femme est impatiente de commencer sa nouvelle vie. Aujourd'hui, je débarque à 22 000 kilomètres toute seule et je me sens libre. Donc je suis vraiment contente. Je sens un peu des bonnes vibrations ici. Je me sens bien. C'est un endroit qui m'appelle. Je sens déjà que je ne suis plus étrangère, en fait. Après une courte nuit de sommeil, Mélina s'apprête à vivre une expérience inoubliable. Kumak se trouve à plus de 4 heures de route de Nouméa. Pour elle, le voyage va se faire à bord d'un petit ULM. C'est peut-être parce que tu as un homme fort. Non, c'est que ça fait de moi. C'est plutôt seulement la vie. Tranquille. Moi aussi, je les porte. Je pense que je n'ai pas réalisé avant de monter dans l'ULM. Je n'avais pas l'impression que c'était si petit et que ce serait si léger. De manière générale, toute la Calédonie, finalement, c'est une appréhension. Et toutes les activités me semblent quand même, à première vue, dangereuses. Tout a l'air dangereux. Le kitesurf, c'est un sport extrême. L'ULM, tu te dis que ça peut tomber. Bon, donc un petit briefing juste avant de partir. Parce qu'on va faire un survol maritime. OK. D'accord ? Et en aviation, il y a une chose qui prime, c'est la sécurité. On badine pas sur la sécurité. Il vaut mieux pas, oui. Donc forcément, il faut anticiper les choses pour ne pas avoir de problème. OK. Donc on va se mettre un gilet de sauvetage. Moi, j'ai déjà le mien, qui est un petit peu plus simple. D'accord. Et le tien, on va te le passer autour du cou. Donc tu vas, voilà, rentrer le bras ici, en retour de la tête. Prête à partir ? C'est une expérience hors du commun. Ça nous permet de survoler toute la Calédonie, de se rendre compte aussi physiquement, à quoi ça ressemble. Toutes ces montagnes luxuriantes, la barrière, le lagon, qui est absolument magnifique. Et c'est le seul moyen d'observer le lagon vue du ciel, en tout cas d'aussi près. Ça permet quand même d'avoir un aperçu plutôt exceptionnel de la Calédonie. Donc je prends vraiment la mesure de cette chance que j'ai de pouvoir faire cette expérience aujourd'hui. Et puis Koumak apparaît comme finalement un village assez étendu. On voit que c'est proche de la mer et qu'il y a un accès aux montagnes directes. Donc je me suis tout de suite dit que l'accès à la nature était facile. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rassurée. Forcément, ça me change vraiment de pari. Donc j'espère juste que j'ai fait le bon choix, que je ne me trompe pas. Mélina, la jeune pharmacienne, repart à zéro. A 17 000 kilomètres de Paris. Ce rêve éveillé va-t-il continuer ? Ce n'est pas à Koumak, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, où elle avait prévu de s'installer, que nous retrouvons Mélina. Mais à Bouraille, un village au cœur de l'île. La jeune pharmacienne a quitté Paris cet hiver pour refaire sa vie sous les tropiques. Mais elle vient de vivre une grosse déconvenue. Sa première expérience dans la pharmacie de Koumak s'est soldée par un échec. J'ai passé deux mois à Koumak, qui ont été deux mois pleins de rebondissements, où je me suis construite toute une vie sociale, professionnelle, et pour des raisons pro. J'ai dû changer de contrat et me trouver un nouveau poste ailleurs. Malgré toutes mes aventures qui me sont arrivées, je n'ai jamais pensé une seule seconde à rentrer en France. Et repartir chez moi, ça aurait été un vrai échec. Parce que l'échec, ce n'est pas que ça ne le fasse pas du premier coup dans le premier contrat, le contrat pour lequel on est venu. Pour moi, l'échec, ça aurait été d'abandonner face à une difficulté, même si... Enfin, aussi grande que soit-elle. Et là, ça a été quand même... Voilà, j'ai eu une morale qui a été un peu mise à l'épreuve. Mais aujourd'hui, je me suis refait une santé. La jeune femme a dû revoir tous ses plans et trouver un nouveau logement en urgence. Bon, là, il me reste un lit à monter que mes propriétaires m'ont offert. Mais ça, je pense que dans peut-être 3-4 mois, ce sera fait. Parce que vu mon sens du bricolage, on n'y est pas. Alors, je me lance dans le chevet suspendu avec un tiroir. On va voir combien de semaines il va me falloir pour monter ce truc. Mais pas de quoi décourager la jeune femme. Surtout lorsqu'elle pense à sa vie d'avant à Paris. Du coup, j'ai maintenant une nouvelle vue. Je me réveille le matin, j'entends les oiseaux. Je regarde la montagne. Ça me change quand même de ma vue qui était exclusivement sur mes voisins à Paris. Et puis, du coup, j'ai pu m'installer mon petit balcon. J'ai plein de projets, de mettre des chaises longues, des choses que je n'aurais jamais pu faire à Paris. Ou peut-être dans un futur très lointain. Parce que c'est quand même assez rare d'avoir des balcons de cette taille-là. Moi, je vivais dans 45 mètres carrés à deux en colocation. Et je me retrouve dans un appartement qui en fait 75 et toute seule. Donc, on s'habitue très vite, finalement. Au début, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour le meubler, cet appart ? Il est immense. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'on prend très vite goût au luxe. Cerise sur le gâteau. Son appartement spacieux est situé au-dessus de la pharmacie qui vient de l'embaucher. Du coup, ce qui est pratique, c'est que s'il y a un problème à la pharma, ils peuvent crier, Mélina ! Ouais ! Il y a un problème avec le dossier de Madame Trucq ! OK, j'arrive ! Enfin, c'est quand même... J'ai jamais été aussi proche de mon travail, quoi. Vraiment, j'ai même plus besoin d'utiliser le vélo. Mélina reprend enfin ses marques en solo. Loin de ses proches. Quand on sait pas quoi faire à manger, mon père dit toujours « Tu commences par prendre l'oignon, tu prends l'ail, tu coupes, tu mets dans l'huile de l'olive et après, tu réfléchis, qu'est-ce que tu rajoutes ? » Mais mon père, ce qu'il adore faire, c'est venir avec le petit verre de Ouzo, te regarder faire et te dire « Mélina, c'est quoi ce travail ? Il pleut pas tes oignons, putain ! » Ça, ça me manque, qu'il vienne me corriger en permanence et me dire que lui, il aurait mieux fait, mais que bon, comme c'est un vieux monsieur, il a la flemme. Je précise que je pleure à cause des oignons. Il manque, mais je vais pas cheler tous les jours non plus. Venir en Calédonie, ça voulait aussi dire faire une aventure avec moi-même. Et c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant, puisque à Paris, j'étais très entourée, que ce soit la famille, les amis. On passe 25 ans à se construire un cercle, un réseau, et puis d'un coup, on doit tout quitter. Donc c'est vrai que ce départ en lui-même représente à lui seul une aventure. Dans quelques jours, la jeune femme va aussi devoir s'intégrer à une nouvelle équipe. Retrouvera-t-elle une bonne ambiance de travail, comme celle qu'elle a connue à Paris ? Donc là, il va falloir que j'y aille, parce qu'il est 6h55 et je commence à 7h. Contrairement à sa vie d'avant à Paris, Mélina est à quelques minutes seulement de son nouveau travail. Cela fait maintenant une semaine que la jeune femme a pris ses fonctions dans la pharmacie de Bouraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Mélina n'a pas mis beaucoup de temps à s'intégrer à l'équipe. Bonjour, ça va ? Son plus gros défi, s'adapter à de nouvelles expressions. Au revoir, tata. Mais aussi à une nouvelle monnaie. Oui, et ça nous fera 2600 francs, si vous. Ça paraît stupide, mais faire une caisse dans une monnaie qui n'est pas la nôtre, c'est quand même hyper compliqué. Donc voilà, moi, mes premiers jours, je mets à peu près 45 minutes à faire ma caisse. Et puis souvent, je me trompe aussi de 1000 francs ou 10 000 francs. Donc c'est quand même... Ça met dans des positions un peu délicates où les gens me regardent en disant « Mais vous êtes sûres ? 14 000 francs pour le chouchou ! » Et je leur dis « Ah pardon, 1400 ! » Donc c'est vrai qu'il y a quand même un vrai temps d'adaptation. « Alors, 4196, s'il vous plaît. Merci. » « Voilà. Merci à vous. » « Et la boîte de cachet. » « Mais oui, je ne vais pas la garder pour le goûter. » Mélina découvre également un autre système de santé et un rapport différent aux patients. « Vu le prix des boîtes... » « À Paris, on a souvent des nouveaux parents qui arrivent avec un bébé qui va avoir une toute petite plaque rouge sur le genou et qui vont être complètement paniqués en disant « Mon Dieu, mon enfant va mourir ! » Alors qu'ici, ils nous amènent des gosses qui peuvent avoir de l'impétigo sur tout le corps ou même du purpura ou des furoncles. Ils ne s'inquiètent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment au moment où ils ont l'impression que l'enfant va mourir. Donc ils nous disent « Vous pensez qu'il faut aller chez le médecin ? » Et on voit le gosse qui ne sait même plus respirer. Parce qu'en fait, quand il y a de l'eau qui s'accumule comme ça dans le pied, ça va comprimer aussi les vaisseaux sanguins. Donc là, il y a une mauvaise circulation. Et le risque, c'est vraiment qu'il n'y ait plus d'approvisionnement en sang dans le pied. Et malheureusement, ici, ça peut aller loin. Des gens qui se font amputer. Moi, j'en vois tout le temps. « Si ça ne va pas vous, je vais voir une minute. » Oui, vous y allez bien. Et si c'est demain, c'est dispensaire. Si c'est demain que ça ne va pas, il ne faut pas blaguer. Parce qu'ici, ça va très vite. Pour moi, la différence majeure, c'est surtout dans le relationnel. Parce qu'il y a moins d'anxiété, moins de stress. Même dans ce qu'on donne comme médicament. Beaucoup moins d'anxiolithique. Beaucoup moins d'hypnotique. Donc les gens, visiblement, dorment bien ici. Ok, merci. Bon week-end à vous. Merci, bonne journée. Tata. Sur le plan humain, c'est vraiment top. Moi, j'ai vraiment la sensation de partager des super moments. Et puis, c'est aussi un atout d'arriver en tant que pharmacien dans une ville où on ne connaît personne. Parce que ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Parce qu'ici, ça brasse quand même pas mal de clients. Et puis de tous les horizons. Donc vraiment, c'est une chance. Alors, comme on n'a pas de médicaments, je vais vous le faire sur le compte. Par contre, j'ai oublié comment ça marche. Les filles, vous pouvez me montrer comment on fait pour les feuilles du médecin. mais quand il ne prend pas de médicaments. Et tu vas là, imprimer. Alors, imprimer les médicaments. Non, c'est les médicaments. Non, c'est l'autre à côté, l'autre. La feuille du médecin. Voilà. C'est bon ? Super. Merci. En France, il n'y a pas besoin d'envoyer des feuilles de soin. On a la carte vitale. Donc en fait, tout est télétransmis directement. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Vous n'avez pas une carte comme ça ? » Je lui ai dit « Cécile, la carte vitale ! » Il s'est dit « Oui, on l'a vu, ça a l'air génial. » Là, c'est quand même vachement pratique. C'est vraiment un système à l'ancienne, quoi. On envoie les feuilles de soin, quoi. C'est un peu moins rapide, on va dire, qu'avec la télétransmission. Puis ça fait du boulot en plus pour les gens qui le font. Moi, j'ai de la chance, on ne me le fait pas faire. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même du boulot. La jeune femme n'est pas seulement venue en Brousse calédonienne pour aborder son métier de façon différente. Son changement de vie passe aussi par la découverte de nouvelles cultures, par des rencontres et des échanges. Aujourd'hui, Mélina s'est aventurée loin de sa ville et de sa pharmacie. Son changement de vie passe aussi par la découverte des traditions locales. Après une longue marche en forêt, elle a rendez-vous avec Amédée, un canac de la tribu de Poté. Salut Amédée ! Salut ! Il est bon ? Il est bon. Merci beaucoup de me recevoir dans ta maison. C'est magnifique. Du coup, j'ai été rapporté à un petit Manou en espérant qu'il aura sa place ici. Et puis, c'est un signe aussi de modestie et d'humilité. Parce que, voilà, moi, je sais qu'ici, je ne suis pas chez moi, en Calédonie. Et puis, c'est aussi un geste pour remercier tous les gens qui nous accueillent comme toi et qui nous font partager des moments qu'on n'aurait pas pu vivre ailleurs. Donc, je te remercie. Oui, merci. Amédée habite un petit paradis à flanc de montagne, au coeur de la Brousse calédonienne. Il y a même une piscine naturelle à débordement. Allez, on va regarder la maison. On ne peut pas être trop gros, hein ? Ouais, pas grand-chose, mais voilà, c'est... Le vieil homme a entièrement construit sa maison de ses mains avec du matériel de récupération. Ah oui, du coup, tu n'as pas l'électricité ? Oui, je n'ai pas l'électricité, j'ai l'eau solaire. D'accord. Voilà. Là, je fais ma cuisine ici, là. Et avec la rivière, c'est magnifique. Avec la rivière, c'est magnifique. Toi, tu te baignes un peu dans la rivière ? Oui, je baigne. Voilà, c'est dans la rivière, hein. C'est super. Je vais tester quand même un peu l'eau, parce que... Comme c'est la rivière... Oui, ça va. Oui, ça va. Franchement, ça va. En plus, elle est assez claire. On voit un peu en dessous, parce que... J'ai fait un peu de parasito pendant les cours, et quand je vois ça, je me dis toujours... Moi, ce que j'aime bien dans la culture calédonienne, c'est de profiter de la nature et sans trop se poser de questions. Il faut profiter, hein. Là, on est là, là, une fois que tu ne sais pas qui vient. Ici, il y a une vraie volonté de garder des valeurs, que ce soit chez les Mélanésiens, que ce soit chez les Calédoniens. On n'a pas du tout la même vision de la vie, du travail. On n'a pas le même type d'emploi, ici. Il y a une vie très rurale, très agricole. Les gens savent tout faire pousser. Est-ce que tu veux qu'on cuisine un peu ? Amédée entretient les coutumes ancestrales qu'il tient à partager avec Mélina, la parisienne. Donc ça, c'est de lignem violée ? Lignem violée, voilà. Et il y a combien de types d'ignem ? Oui, il y a beaucoup de... Toutes sortes d'ignem, hein. Il y a unignem violet, unignem rose, unignem... Unignem couleur comme ça, là, comme le... Comme l'oignon ? Comme l'oignon. Lignem, un gros tubercule, l'un des symboles de la culture canaque. Du coup, lignem, c'est un légume sacré dans la culture mélanésienne ? Sacré, sacré, très sacré. Ok, alors, dis-moi, du coup, je continue de couper des rondelles, là ? Ça, 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 ça suffit. Ça suffit. C'est vraiment pour dire que j'ai contribué, hein. J'aurais les enfants, quand on leur fait faire la dernière étape de la recette, ils m'ont dit, ah, regarde, t'as fait tout le gâteau au chocolat. Bravo, Mickaël ! Oui. Voilà. Alors ça, c'est quoi comme huile ? C'est de l'huile de coco ? L'huile, 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 l'huile. L'huile, quoi ? L'huile. Pas l'huile d'olive, mais l'huile... Mais je vois bien, parce qu'huile d'olive, ça vient de chez moi. Moi, je suis grecque. À une bonne dose, quand même. Puis après, quand c'est chaud, puis tu le mets là-dedans. Voilà, il a dit tic-tic-tic, c'est bon ? Ça fait tic-tic-tic, ouais. Ça crépite. Voilà. Moi, j'ai toujours peur de le mettre dans le... Ça va me péter dessus. Voilà, c'est bon, les fins qu'on les... Ah, j'aime pas quand ça saute ! Mais chez moi, je l'ai mis comme ça. Ah, c'est bon. Ça va, ça saute pas. Oui. Le sucre, c'est bon. J'ai pas tout le sucre. C'est pas bon, le sucre pour le diabète, à m'aider ? Euh, oui, on fout. Il y a encore quelques semaines, Mélina n'aurait jamais imaginé faire de telles rencontres en pleine brousse calédonienne. La jeune pharmacienne n'est pas au bout de ses surprises. Dans quelques jours, elle va vivre une nouvelle expérience, riche en émotions. Mélina poursuit sa découverte de l'île. Aujourd'hui, elle visite la vaste propriété de Julien, éleveur de bétail en brousse calédonienne. L'occasion pour elle de découvrir un monde aux antipodes de sa vie, de citadine parisienne. J'ai cette sensation de voyager tout en étant, d'avoir ce côté sédentaire et en étant beaucoup plus dans la rencontre et approfondir, en fait, mes liens avec les gens qui m'entourent et avec la nature. Ouais, ben, tu vas leur donner si tu veux. Alors, attends, je vais les... Alors, mes filles ! Alors, les belles ! C'est vrai que c'est pas une dimension à laquelle j'avais accès en étant en ville. Je me suis dit, ça va super. Ok, allez, rentre. Je vais te sécuriser, moi, avec le... Et tu vides dans une et vides dans l'autre, après. Je fais moite-moite ? Ouais. Mais tu pinais pas, hein. Tu mets... Ça veut dire quoi, tu pinais pas ? Ok, vas-y, mets dans l'autre, maintenant. Ah ! Tu me fais attaquer par les plantes ! Tiens, on va recharger un peu. Remets un deuxième. Je sais pas si elle m'accepte beaucoup, mais moi, j'aime bien. Ça me change du métro. On apprend de nouvelles choses. Je peux caresser comme ça ? Ouais, ouais, vas-y, caresse. Là, il a mis des bêtes. Mais non ! Elles ont peur de moi. Tu la laisses. Tiens, il y a le gros qui arrive, là. Tu peux lui caresser, mais tu t'écartes, après. Là, tu peux le caresser doucement. Voilà pourquoi on l'appelle bourreuse. Elle est toute flippée, on doit une chouchoute. Il a engrossé toutes les vaches. Ouais. Putain, la belle vie, hein. Il se fait les vaches d'ici, et les vaches du voisin d'avant, et de l'autre côté, là-bas. Il se fait 75, presque. 75 vaches à lui tout seul, le mec. En France, je n'avais aucune idée de la nature. Je pense qu'il m'a fallu trois confinements pour comprendre qu'en fait, on avait besoin des animaux. En fait, pendant le Covid, plus personne ne s'adressait la parole, ne s'embrassait. En tout cas, voilà, comme ça. Physiquement, on n'avait plus de lien social. Les seules personnes qui m'approchaient, en fait, ce n'était pas des personnes, c'était les chiens. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était important, en fait, de prendre conscience des êtres vivants autour de nous. Et ça a été un peu un petit déclic. Je ne suis pas prête à devenir berger ou comme Julien, avoir mon troupeau. Ça, c'est clair que pour l'instant, c'est un peu hors de portée. Mais au moins, avoir accès à des petits moments comme ça, c'est un plaisir. Non, mais même, tu te tiens, pas qu'il te tombe. Ah oui, oui. Et là, c'est bien. Voilà. Tu sais, tu vas venir tirer de devant, ici. Mais je crois que j'ai l'impression que je ne suis pas dans une bonne position. Ben, monte un petit peu. Oh là là. Je crois que là, tu étais bien. Ici, là. Voilà. La chasse fait partie des activités les plus populaires en Calédonie, notamment en Brousse. Donc, c'est une activité particulière aussi parce que c'est lié au fait qu'il y ait trop de serres en Calédo et que ça détruise une grande partie de la faune et de la flore. Donc, voilà. La chasse permet quand même de réguler un petit peu tout ça. Là, ça va, là. Tu prends bien ton temps, tu vises. Ensuite, tu coupes ta respiration et puis tu presses doucement la détente. J'ai loupé ! Ouais, là, c'est bien, là. Yes ! Putain, pardon ! Six mois après avoir quitté Paris, Mélina profite de chaque rencontre, de chaque instant en Nouvelle-Calédonie. Malgré l'éloignement et l'absence de ses proches, la jeune femme semble totalement épanouie dans son changement de vie. Je dirais que c'est un bilan hyper positif parce que j'ai vécu des choses incroyables. J'ai vu des paysages magnifiques que je n'avais jamais vus de ma vie et que je pense ne jamais revoir. Des ciels étoilés à couper le souffle, des montagnes vierges, sauvages, des plages paradisiaques, vraiment des choses qu'on a du mal à voir facilement. Et c'est ce genre de moment un peu carte postale qui nous rappelle qu'on est à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt exceptionnel. Et on est parti ! C'est vrai que je ne regrette pas du tout et j'ai l'impression d'avoir quelque part, quand on voyage et on se dit « oui, mais ça, ce n'est pas la vraie vie » puisque ma vraie vie, elle est à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans la vraie vie et d'être aussi dans le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501